L'outil Cotation est accessible par son icône, Cotation, ici, ou par le menu déroulant Outils, Cotation. Je sélectionne l'outil et je viens cliquer sur une première extrémité, une seconde extrémité, il m'a donné la cotation. Je peux également le faire par Arrête, je sélectionne l'Arrête, je tire, et il me donne la cotation. Si je me mets au milieu de mon Arrête, je ne peux pas obtenir la cotation. Il est important de prendre la cotation, de prendre l'Arrête, pour avoir la cotation. Dans le cas de groupe, comme ici, je peux venir à une extrémité et à l'autre, je sélectionne deux extrémités, je ne vais pas sélectionner la première, je clique, j'ai ma cotation. Si je veux sélectionner une Arrête, je ne peux pas, je suis obligé d'éditer le groupe. Pour cela, je clique deux fois, je reselectionne mon outil, j'évite de cliquer au milieu comme je viens de le faire, je sélectionne mon Arrête, et maintenant, j'ai ma cotation. Si je sélectionne mon groupe, vous voyez que ma cotation est sélectionnée avec mon groupe. Dans le cas de cylindres, de cercles, lorsque je clique sur l'outil cotation et que je viens sélectionner les pourtours, celui-ci me donne le diamètre de mon cercle. C'est la même chose pour des arcs, je sélectionne mon arc, et cette fois-ci, il me donne le rayon. Lorsque je possède des congés comme cela sur des formes, je clique, et il me donne le rayon. Lorsque je désire forcer une cotation, je sélectionne le chiffre de ma cotation, je tape ici 150 pour l'exemple, et maintenant, je peux modifier mon modèle. Cette cotation ne bougera pas, contrairement à celle-ci, qui est ajustable. Je clique, je sélectionne, vous voyez que de ce côté, je garde 150, et de ce côté, la dimension s'adapte. Je peux également modifier le type de vue, je clique sur fenêtre, info sur le modèle, je vais commencer par les unités. Ici, je vais lui indiquer que je veux des cotations en mètres, et que je veux afficher le format des unités. Il m'a tout mis en mètres, hormis la cotation que j'ai modifiée manuellement. Je peux également cliquer sur cotation, changer les polices, s'il y a tout un tas de polices qui apparaîtront. Changer en grand, en oblique, etc. Changer la taille de mes chiffres. Je peux aussi régler, par exemple, les flèches, des barres. Je clique sur barres ici. Je clique sur sélectionner toutes les cotations. Et je fais actualiser les cotations. Vous voyez qu'ils m'ont mis des barres, un petit peu comme font les architectes. Je peux également aligner les vues différemment, aligner sur, par exemple, le centre de cotation, aligner centré. Je fais actualiser, et c'est aligné dans l'autre sens. Je peux le mettre en extérieur. En extérieur. Je reviens sur aligner sur l'écran. Je fais actualiser. Dans les paramètres de cotation avancés, nous pouvons ici afficher les préfixes rayons diamètre. Alors ça, c'est les dia que nous avons vus tout à l'heure. Ici, il me met un R pour le rayon. Ici, il me met un DIA pour le diamètre. Si je l'enlève, je n'ai plus le DIA, je n'ai plus le R. Je le remets. Je peux masquer les vues en perspective. Je peux masquer ces réductions à l'affichage. Si je dézoome, elles disparaissent. Voilà. Je peux mettre les cotations non associées en évidence. Alors ici, nous avons mis en rouge. On peut changer la couleur. La cotation que nous avons modifiée manuellement. Cela me permet de savoir que celle-là, c'est moi qui l'ai entrée manuellement. Je peux remettre ma cotation en adaptable en cliquant de nouveau deux fois sur mes chiffres. Je supprime. J'appuie sur entrée. Et ça redevient une cotation adaptable si je modifie mon modèle. Voilà. Je peux remettre ma cotation en cliquant de nouveau deux fois sur mes chiffres. Je peux remettre ma cotation en cliquant de nouveau deux fois sur mes chiffres. Je peux remettre ma cotation en cliquant de nouveau deux fois sur mes chiffres. Sous-titrage ST' 501